7h05 sur Europe 1, c'est peut-être l'un des symboles de la désindustrialisation en France. Nous sommes retournés à Florange, 10 ans après la fermeture des Hauts-Fourneaux. Le conflit avait marqué le début du quinquennat de François Hollande. Le site propriété d'ArcelorMittal a cessé de produire de la fonte. Activité stoppée au profit d'une autre, l'acier pour l'industrie automobile. Reconversion réussie, même si l'amertume demeure. Reportage à Florange de la correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est, Tatiana Gesellmann. Grignoté par la végétation, les cathédrales d'acier des Hauts-Fourneaux de Florange se dressent toujours dans le ciel. Mais plus aucune fumée ne s'échappe des cheminées, regrette les habitants. C'était le fleurore de notre secteur et puis maintenant, il n'y a plus rien. Moi, je suis un garçon qui a commencé à l'âge de 14 ans, la sidérurgie. Ça fait mal. On ne saura jamais comment avant. C'est triste, mais c'est comme ça. Pourtant, d'immenses plaques de métal continuent de sortir des entrailles de l'usine, précise Mathieu Hiel, directeur général d'ArcelorMittal France. Il n'y a plus d'acier liquide tel qu'il était fait il y a 10 ans. Mais par contre, il reste énormément d'activités. On a plus de 2200 salariés, quasiment une dizaine de lignes de production spécialisées sur les produits automobiles et les aciers à très haute résistance. Ça reste un site majeur d'ArcelorMittal en France. Le géant indien y a investi 420 millions d'euros, près de trois fois plus que prévu dans l'accord de 2012. Mais pour Lionel Borriello, la plaie reste vive. L'amertume est toujours là. L'ancien haut fourniste est le responsable CGT du site. Effectivement, il n'y a eu aucun licenciement sur la population ArcelorMittal. Mais la vie qui végétait autour de cette installation, on a pris une claque. Dans la rue principale d'Ayange, des panneaux à vendre sont placardés sur une dizaine de magasins. Et reportage à Florange, Tatiana Ghezelman.